coucou bonjour à tous bienvenue donc pour ce nouveau tirage des énergies du lundi 14 juin alors tout d'abord j'ai un petit message à délivrer donc à Eliane voilà c'est une amie qui est dans le sud voilà je voudrais lui souhaiter un très joyeux anniversaire plein de belles choses plein de bonheur et surtout un bon rétablissement voilà je fais passer mon petit message en même temps parce que je sais qu'elle m'écoute tous les jours voilà en tout cas pour bienvenue donc pour les nouvelles personnes qui me découvrent voilà et puis j'espère que vous allez tous très bien en tout cas et puis je vous remercie pour votre fidélité à tous voilà donc c'est parti pour ce nouveau tirage des énergies de ce lundi avec les messages de ton âme pour pas changer voilà alors ouvrir les yeux on va demander un petit message un deuxième petit message quand même voilà peut-être ça sera peut-être un message qui sera délivré pour une autre personne ou qui seront qui sera peut-être associé à celle ci allez petit message de sa lundi 14 juin allez petit message s'il vous plaît allez on a ouvert les yeux et émis allez ouvrez les yeux peut-être les amis on a peut-être la mort qui arrive ou qui a frappé votre porte et en fait vous n'avez pas encore ouvert ouvert vos yeux il n'est pas ou pas ouvert votre coeur voilà donc on vous demande peut-être peut-être que quelqu'un autour de vous vous n'êtes pas rendu compte que quelqu'un peut-être avait une attirance pour vous enfin je dis ça comme ça mais ça peut être ça aussi le message alors ouvrir les yeux s'élève la tête sort des pensées qui t'enferme regarde autour la magie est là tout autour de toi ça peut nous parler d'amour quand même et voilà vous peut-être ouvrez les yeux peut-être les choses que vous voyez pas et qu'il y a des choses qui sont positives autour de vous mais en fait vous ne les voyez pas vous voyez vous restez dans vos pensées enfermantes voilà tout simplement regardez regarde autour de vous regarde autour de toi et fais attention un petit peu à ce qui t'entoure tout simplement c'est un peu le message et puis nous avons ce message c'est aimé donc c'est un beau message un message d'amour ouvre ton coeur ressens l'amour t'envelopper entièrement accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine laisse-la te réchauffer s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant voilà plus épanouissement peut-être aussi ouvrir votre coeur et puis ouvrir vos yeux alors voyez on a deux messages aujourd'hui voilà donc vous prenez vraiment ce qui vous parle tout simplement mais voilà on est comme dans le réchauffement comme du coeur et puis de tourner un peu la tête et puis d'ouvrir les yeux tout simplement allez aujourd'hui on va poursuivre avec le tarot voir quelques messages pour qu'ils ont à vous délivrer pour ce lundi 14 juin allez petit message alors moment de joie en tout cas la première première carte allez on va demander trois petits messages pour vous la renaissance c'est ainsi que tu es des bons messages ça peut nous parler aussi d'amour de quelque chose qui arrive pour vous à attendre voilà et voilà donc ça peut parler de partenaires aussi bien sûr allez vous voyez on va être beaucoup plus dans le partage ici alors ça peut être un partage aussi alors ça peut nous parler aussi des finances bien sûr qu'on va peut-être fêter aussi l'annonce d'un nouveau partenariat si c'est dans le domaine professionnel si c'est dans le domaine sentimental on verra que ben on va se réjouir vous voyez on a cette joie ici avec ce cadre de bâton donc on va être dans la réjouissance on va peut-être faire de nouveau des sorties ça peut nous pas une sortie ça peut nous parler de deux moments de réjouissance tout simplement avec ces bâtons c'est une renaissance en tout cas voilà donc peut-être on va fêter aussi peut-être s'il ya des nouvelles que vous attendez professionnellement on verra que ça sera un travail bien équitable ça veut dire que vous serez bien payé pour votre travail ou le poste qu'on vous propose et si ça va nous parler de résurrection ça va nous parler peut-être de bonnes nouvelles et puis ça va nous parler dans le domaine sentimental que il ya quelque chose qui arrive c'est comme une renaissance alors on va être aussi avec ce partage alors ici ça peut nous parler avec ces deniers bien sûr de partage de gains ça peut nous parler aussi de partenariat ça peut nous parler aussi de d'excellente réussite peut-être pour un travail savoir coeur c'est savoir construire sa relation peut-être faire fonctionner harmonieusement sa relation alors voyez ça peut nous parler de travail bien sûr de nouvelles qui attendent qui vous attendent des nouvelles qui arrivent en tout cas de partenariat ici de construire quelque chose bien sûr alors ça peut être aussi la réussite une satisfaction dans votre travail peut-être un travail satisfaisant un bon travail d'équipe peut-être une commande de comment on appelle ça je n'ai trop plus mon mot bon et hop ça arrive une évolution de carrière dans lesquelles voilà vous serez justement bien sûr payer et réglé voyons on voit cet homme qui est dans le partage donc aussi ça peut être un travail où il ya beaucoup de chaleur humaine on est dans le partage c'est une bonne collaboration dans votre travail pour d'autres on verra qui est peut-être question ici de nouvelles bien sûr une histoire d'amour qui commence une nouvelle histoire d'amour qui commence qui vous apporte de la joie du bonheur et puis au niveau coeur voilà c'est on va savoir construire harmonieusement bien sûr ça sa relation voilà allez on va aller chercher quelques cartes du tarot psychique on va faire le mélange de deux tarots aujourd'hui allez nous avons le chakra du troisième oeil allez petit message pour nos amis pour ce lundi 14 alors le on va nous parler du chakra du troisième oeil bien sûr alors bien sûr que le chakra du troisième oeil ben c'est aussi ouvrir les yeux un tout simplement vraiment voilà ça va nous parler bas de la vue de votre oeil votre troisième oeil ben il se trouve entre vos sourcils voilà je pense que vous devez le savoir et puis on est en train de on a vraiment cette clairvoyance ici cette vision peut-être un niveau cette fois élevé en tout cas de conscience voilà on voit que c'est associé à votre énergie tout simplement alors peut-être qu'on va sortir aussi d'un schéma d'emprise on va se libérer je pense qu'on va se libérer ou simplement ben vous êtes libre vous êtes libre et puis on a ici cette intuition forte qui qui vous réfère à vos pensées au fond de vous même peut-être que vous savez peut-être que aussi on peut nous dire que vous savez que c'est peut-être cette personne et que vous allez aussi aller sur quelque chose de beaucoup plus constructif avec 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 cette personne donc masculin ou féminin bien sûr c'est un terrain général donc aujourd'hui vous peut-être que vous allez vous servir aussi de votre intuition voilà peut-être que vous êtes en train de chercher des réponses mais ces réponses on vous dit qu'elles se trouvent en vous et que vous allez et les trouver donc vous allez être capable de comprendre et de voir des choses alors je pense que ces choses ça peut nous parler aussi dans le domaine du travail mais ça peut nous parler aussi de domaine sentimentale donc voyez on a un nouveau chemin qui s'ouvre pour vous en tout cas on a quelque chose de nouveau avec l'univers c'est une belle carte puisque voilà ça symbolise quand même l'achèvement mais la libération et puis peut-être l'accomplissement de vos désirs tout ce que vous avez essayé peut-être d'obtenir peut-être un nouveau postre évolutif en tout cas on voit une belle évolution de carrière si c'est dans le domaine sentimentale ben on voit que ça y est vous avez obtenu vous allez peut-être être beaucoup plus vous allez peut-être voyager aussi parce que l'univers ça peut nous dire que voilà vous allez peut-être voyager vous allez peut-être en tout cas vous allez avoir vous allez pouvoir aller dans la direction de vos désirs tout simplement voilà en tout cas on voit qu'il ya un beau chemin en tout cas pour vous par pour pour l'avenir tout simplement voilà donc ces petits messages allez petit message petit message pas petit c'est petit allez libère ta créativité bon là c'est trop 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 c'est trop bon allez petit message alors ça y est temps de faire une pause vous allez être libéré hein c'est ce que je vous disais tout à l'heure hein mais il faut ouvrir les yeux les amis voilà et puis sortez un peu des pensées qui vous enferment regardez autour de vous il y a sûrement des choses que vous n'avez pas vu alors libère ta créativité laisse ton mental de côté et adonne toi des activités créatives sous la forme qui te conviendra ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie libérez vous voyez libérez vous ouvrez les yeux ouvrez votre coeur voilà simplement c'est vraiment le message qu'on a pour vous aujourd'hui et puis temps de faire une pause ton esprit est saturé il y a de la confusion et du stress faire une pause est parfois les meilleurs moyens de manifester les choses voilà les amis allez allez on va aborder le domaine sentimentale alors je sais pas où j'ai mis mes tarots ils sont ici allez domaine sentimentale avec la métisse love on va rappeler les messages d'amour pour aujourd'hui petit message pour aujourd'hui alors faites attention nous avons une carte de de méfiance je cherche mes mots encore mais ça m'arrive alors faites attention peut-être que vous êtes dans une situation de relation instable parce que vous êtes avec quelqu'un qui est mal honnête ne faites attention de ne pas tomber dans son piège et on vous dit que la réponse est oui voilà peut-être que vous avez cru en cette personne voilà mais que en fait finalement c'est une personne qui est rusée quelqu'un qui est avec vous peut-être pour autre chose que pour les sentiments c'est quelqu'un qui essaie de vous tromper de vous piéger quelqu'un qui est rusée et mal honnête voilà alors on voit que je pense que vous avez avec cette personne cette relation alors elle est instable alors peut-être que quelques fois vous avez des nouvelles quelques fois vous en avez pas c'est possible aussi voilà alors la réponse est oui si vous me posez cette question est-ce qu'avec cette personne il va pouvoir concrétiser quelque chose ça va être difficile on va quand même je vais en mettre quand même une carte ici les relations instables bon on voit que c'est la fin d'un cycle voilà pour moi c'est la fin ici voilà donc c'est partie là partie là ça continue voilà vous inquiétez pas quelquefois je bafouille voilà mais je pense que vous êtes habitués voilà c'est parce que je parle trop bonheur et harmonie la réponse est oui il y a des nouveaux messages je pense que vous allez prendre contact avec des personnes peut-être sur les sites pourquoi pas message envoyé moi je pense qu'il va y avoir le message qui va être reçu puisque vous avez vous allez oser et que la chance est là pour vous il y a une nouvelle opportunité alors on me dit qu'il y a peut-être une nouvelle rencontre d'ici trois mois que pour moi ça sera peut-être quelque chose de plus solide en tout cas allez on va en mettre deux cartes ici de nos célibataires on nous parle ici de nouvelles rencontres mais du coup vous allez quand même rester prudent on voit que vous allez être à l'écoute de vous dans le mois à venir peut-être par rapport à cette nouvelle rencontre alors il y a il y aura une nouvelle rencontre on me dit trois mois mais vous allez vraiment être prudent cette fois-ci pour pas retromber sur le même genre de personnes souvent c'est les personnes qui nous attirent et on reproduit le même schéma allez j'ai pas dit ça mais bon c'est pas ce que je vous prédis voilà allez petit message on parle de superficialité allez je voudrais bien encore un petit message voilà ça y est c'est sauté voilà on vous dit que la prochaine rencontre on aura de la stabilité dans l'air voilà je pense que cette nouvelle rencontre je pense que vous avez peut-être reçu des messages où vous allez prendre contact par toutes sortes bien sûr par cms par mail par peut-être vous êtes inscrit aussi sur un site de rencontre pourquoi pas il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie c'est une chance une belle opportunité on vous dit que vous allez prendre votre temps cette fois-ci parce que vous n'avez pas envie de retomber dans ce piège pour moi on m'annonce on me dit que c'est un amour peut-être cette fois-ci ça sera votre âme sœur et que vous allez vraiment trouver votre amour véritable et du coup voyez on a quand même cette stabilité qui arrive pour vous voilà donc peut-être nouvelle féminine ou si vous êtes féminine ben ça peut-être un nouveau masculin voilà 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 donc il ya des choses qui s'arrangent dans votre vie sentimentale pour les célibataires allez on va demander maintenant des petits messages pour nos couples décidément on n'a pas on est beaucoup dans la superficialité aujourd'hui alors peut-être que voilà il ya quelqu'un peut-être vous rencontrez aussi quelqu'un dans votre vie pour les couples pas il ya quelque chose de superficiel quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas sérieux hein voilà donc il est superficiel alors peut-être que c'est quelqu'un qui aime séduire aussi voilà et que vous a donc votre partenaire peut-être que voilà vous voyez qu'il aime séduire alors il ya peut-être aussi beaucoup de recul face à ça vous avez des doutes hein par rapport il ya des moments vous avez des doutes hein qui vous essayez de vous réfléchissez vous essayez de prendre du recul face à ça c'est peut-être quelqu'un qui aime séduire hein on voit qu'il se fait beau on voit qu'il est élégant on voit qu'il aime il est dans la séduction hein voilà c'est quelqu'un qui est dans la séduction hein voilà donc du coup vous vous posez beaucoup de questions et du coup ça vous fait il ya de la stabilité dans votre vie de couple voilà alors je pense qu'il ya bien sûr ce message hein je pense que il ya été question bien sûr de de dialogue aussi hein alors les messages c'est aussi de la communication hein voilà on voit tout quoi vous avez c'est bien sûr du chagrin par rapport à ça donc je pense que c'est quelqu'un qui est quelqu'un qui est élégant quelqu'un qui aime séduire je ne sais pas s'il va être qu'à la tromperie mais c'est quelqu'un qui en tout cas qui vous cache beaucoup beaucoup de choses et donc il ya beaucoup de choses vous êtes déstabilisé et en fait vous avez quand même du chagrin hein voyez on a ce coeur quand même qui est blessé ici hein allez peut-être encore un petit message pour conclure pour nos couples petit message du jour je sais que c'est pas il est pas beau hein voilà voyez on vous dit que vous avez espéré vous avez cru que c'était votre âme sœur voilà en fait je pense qu'il y a encore de l'amour dans votre couple hein voilà allez dernier petit message on vous parle que voilà la réponse à votre question et non je pense que tout dépend de la question que vous vous posez la réponse est non à votre question est-ce qu'il est question que ça s'arrange les coeurs blessés on est on est sur le beaucoup déstabilisé de doute de réflexion de prendre du recul parce qu'on est blessé on a du chagrin et la réponse voilà et non hein donc pour moi il y a pour moi c'est un couple qui qui n'ira pas euh il n'ira pas euh voilà vous voyez il y a trop de secrets il y a des bon pour moi il y a des pensées il y a des il y a une vie double hein pour moi il y a quelqu'un qui a une vie double ici donc en fait je pense que vous en êtes rendu compte la communication quand même mais par rapport à ça par rapport à vos pensées et vos doutes on voit que bah en fait vous étiez en peut-être en présence de votre âme sœur ici mais on voit que il y a beaucoup d'instabilité dans votre couple euh il y a vie double vie cachée vie secrète et puis surtout quelqu'un euh qui aime séduire en tout cas voilà voilà les énergies d'aujourd'hui allez on petit message de nos arc-en-je des anges pour conclure ce tirage de 1114 allez victoire la victoire est au bout du tunnel et puis deuxième petit message l'être aimé vous voyez ça nous parle d'amour aujourd'hui quand même victoire oh avec la corche de sandalphon ah bah décidément je tiens rien dans mes doigts victoire avec la corche de sandalphon vos prières ont été entendues et sont exaucées ayez la foi ayez confiance en vous en tout cas ouvrez les yeux n'oubliez pas voilà et puis parce que voilà peut-être que vous voyez pas l'être aimé hein qui autour de vous voilà sortir des pensées qui vous enferment et regardez autour de vous voilà ouvrez les yeux ouvrez votre coeur peut-être voilà il y a peut-être là prochainement l'être aimé qui arrive dans votre vie en tout cas on vous parle aussi de vous aimer aussi avec l'être aimé l'archange de samuel je vous assiste dans votre relation avec votre âme soeur spirituel c'est vous aussi aimé vous d'abord si vous vous aimez d'abord vous pourrez aussi aimer l'autre voilà les amis pour ce petit lundi 14 juin je vous retrouve ben écoutez moi demain pour de nouvelles énergies je vous souhaite un excellent lundi mange pas trop de gâteaux et lianes voilà voilà et puis je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un excellent lundi je vous envoie plein d'autres positifs et je vous retrouve très vite pour de nouvelles un nouveau tirage des énergies bye bye en tout cas prenez soin de vous les amis voilà bye bye